Bonjour à tous, c'est Victoire, j'espère que vous allez bien. Donc du coup, ça fait maintenant deux semaines que je me suis faite retirer mes prothèses. C'était une opération qui était un petit peu compliquée, je vais vous expliquer du coup ce qui a été fait exactement, les retours de ma chirurgienne quant à ce que j'ai fait, parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de questions par rapport à la mastoplexie, par rapport aux cicatrices, etc. Comment ça cicatrisait, ce que ça donnait, il y a eu aussi beaucoup de messages positifs. D'ailleurs, je vous remercie vraiment pour tous vos messages de soutien, etc. C'était très très gentil. J'ai reçu aussi beaucoup de messages d'inquiétude, donc je vais essayer de vous rassurer face à ça. Et j'ai reçu aussi forcément des commentaires négatifs, donc je vais répondre à tout le monde. Donc le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est que effectivement, j'ai eu beaucoup de personnes dans l'incompréhension totale et surtout beaucoup de retours très virulents et très négatifs concernant le fait de faire retirer les prothèses, dans le sens où, voilà, d'après certaines personnes, c'est totalement, je reprends les mots, débiles et nous ne sommes que des connasses idiotes de faire mettre des prothèses. Et c'est bien fait pour nous si maintenant il y a des problèmes. Donc je tenais à réagir face à ça, parce que pour moi c'est juste de la méchanceté gratuite, c'est de la bêtise, étant donné que, effectivement, oui, quand on fait poser des prothèses, il y a toujours des risques. C'est comme quand on fait, voilà, n'importe quelle opération, que ce soit de la chirurgie esthétique ou autre, il y a toujours des risques de complications. Maintenant, je pars du principe quand même où on n'est pas dans la tête des gens, on n'est pas dans le cœur des gens, et quand il y a un complexe qui est vraiment ancré, voilà, il n'y a pas de jugement à émettre sur ceux-là. Comme je vous ai dit, maintenant que je les ai fait retirer, c'est pas pour ça que je vais juger les personnes qui mettent des prothèses. Donc j'espère que sous cette vidéo, il n'y aura pas autant de commentaires débiles me disant qu'en gros, toutes les personnes qui font ça sont des connes, etc. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de... Je ne sais pas comment dire en fait, c'est absurde. Et aussi le fait de dire que c'est bien fait s'il arrive des problèmes à une personne, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je trouve ça totalement con, et je trouve que les personnes qui disent ça sont connes, et dans tous les cas, le karma tournera. Donc faites attention à votre petit cul, parce que je pense que ça va grouiller à un moment. Donc bref, la parenthèse, elle est terminée là-dessus, mais j'avais juste envie quand même de faire une petite parenthèse, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un petit peu dérangée, même pas par rapport à moi en fait, parce que moi je m'en fiche un petit peu si on insulte ce genre de choses-là. J'ai l'habitude, ça fait quand même 10 ans que je suis sur YouTube. Mais c'est plus par rapport aux personnes qui peuvent être dans ce cas-là et lire les commentaires, parce que je sais que quand on est dans la détresse, quand on a un complexe, quand on hésite à faire quelque chose, on a tendance à lire les commentaires pour prendre des avis, etc. et c'est vrai que ça ne fait pas toujours plaisir de se prendre des insultes indirectement dans la face. Donc voilà. Donc sinon, concernant l'opération, l'opération en elle-même, donc je rappelle ce que j'ai fait. J'ai fait un retrait de prothèse mamelle, mamelle, oh là là mon Dieu ! Un retrait de... Ça c'est le lapsus révélateur, tu sais. Un retrait de prothèse mammaire, je vais y arriver. Une capsulectomie, je crois que c'est comme ça que ça se dit, j'avais dit capsulométrie, mais c'est pas ça, c'est capsulectomie. Et la mastoplexie, donc la mastoplexie, c'est le fait de remonter les seins, parce que forcément, quand on a mis des prothèses pendant un certain moment, on s'est distendu. Et moi déjà de base, j'avais une p'tose. Donc pour rappeler aussi aux personnes qui me disent, je cite, « Oui Victoire, tu dis que les petits seins c'est joli, et que les gros aussi, mais dans ce cas-là, pourquoi t'as fait poser des prothèses ? Et dans ce cas-là, pourquoi tu les retires maintenant ? T'es incohérente. » Je vous explique. Le truc, c'est très simple. J'ai fait poser des prothèses parce que mes seins tombaient. Donc mes seins tombaient, c'était une p'tose. Pourquoi ils tombaient ? Parce que de base, j'avais des gros seins, parce que j'étais ronde de partout, que je ne faisais pas de sport, que j'avais l'hygiène de vie qui n'allait pas avec, et que quand je me suis mise au sport, j'ai tout perdu. Donc forcément, quand on perd du poids, on perd du gras de partout. Donc je n'ai pas choisi. On perd du ventre, on perd aussi des seins. C'est logique et c'est normal. C'est comme ça, quand on fait du sport, on perd des seins. Donc forcément, quand on perd des seins, quand on a un gros bonnet, donc moi j'avais un bonnet D, voire un bon D E, donc j'étais passée de 95 D. D'accord ? J'étais à 95 D, j'ai beaucoup maigri, et je suis passée à un 90 C vide. Donc un C vide, c'est un bonnet B plein. Donc voilà, forcément la peau devient forcément plus ou moins distendue, ce qui était le cas au niveau de mes seins. J'étais partie voir un chirurgien pour corriger cette chose-là, donc j'avais à peine 20 ans. on m'a proposé de mettre des prothèses pour re-remplir ce qui avait été perdu et retendre la peau. On m'avait promis que cela réglerait mon problème d'optose mammaire, ce qui au final n'a pas été le cas, et je m'en suis vite rendue compte au bout de trois ans. Voilà pourquoi par la suite, j'ai réfléchi, enfin j'ai commencé à réfléchir, à retirer mes prothèses mammaire, parce que dans tous les cas, ça n'avait pas réglé le problème. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième parenthèse, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on me demande tout le temps. Et voilà, je pense que je suis quelqu'un de quand même assez sincère, je partage beaucoup autour de ce que je fais, et je dis les choses. Donc voilà, on m'a posé la question, maintenant je réponds. Donc l'opération, elle a duré 5 heures. De mon passage à l'anesthésie, à mon retour en salle de réveil, tout s'est très très bien passé. On m'a super bien pris en charge. L'anesthésiste était top, la chirurgien était top, tout le personnel était top, c'était vraiment très bien. Donc ouais, désolée, je suis obligée tout le temps de faire des ajustements de lumière, parce que je vois qu'à la caméra, ça fait des trucs bizarres. Bref, j'étais en train d'être sur Instagram pour donner de mes nouvelles. Donc je me rappelle, j'ai posté ma story, et je me suis endormie, j'étais pas bien, et quand je me suis réveillée, je n'arrivais pas à ouvrir les yeux. Donc là, je vous mets des photos, c'était le lendemain. Donc le lendemain, ça avait déjà dégonflé. Ça avait déjà bien dégonflé. Mais je me suis réveillée, en fait, j'avais les yeux comme ça, comme quand un moustique te pique, en fait. Vraiment, je n'arrivais pas à les ouvrir. Je me sentais engourdite partout. Je sentais que j'avais grossi du visage, mes doigts. J'avais du mal à les fermer. J'avais super mal au ventre. Tout mon corps super gonflé, franchement, de ma tête jusqu'à mes pieds. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un oedème généralisé. Je n'ai pas du tout supporté la morphine. J'ai gonflé comme pas possible. On m'a installée, du coup, en urgence sur le ventre, histoire de pouvoir aplatir, si je peux dire ça, compresser l'oedème. Et en fait, je ne pouvais rien faire parce que, étant donné qu'on m'avait retiré mes prothèses, qu'on m'avait aussi replacé le muscle pectoral parce qu'il était totalement dégagé à cause des prothèses, on m'a refait la loge, on m'a remis le muscle en place. En fait, on m'a tout remis en place parce que les prothèses avaient tout dézingué, si je peux dire ça comme ça. Je ne pouvais pas pousser avec mes bras, donc je ne pouvais pas me lever. Et ce qui se passait, c'est que j'étais comme ça, allongée dans le lit avec la tête sur leur lit qui était juste horrible, que je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas pisser. J'avais une sonde urinaire, heureusement. C'était chiant parce qu'en fait, dès que les infirmières venaient pour m'apporter quelque chose, sincèrement, je ne suis pas tombée sur des infirmières cool. Il y en avait juste une seule qui était là. Je ne la voyais que le matin et les autres, franchement, je ne dirais pas que c'était des ordures non plus parce qu'elles ne me calculaient pas. Elles n'en avaient rien à foutre de ma gueule et je me suis vraiment sentie comme une grosse merde parce que je ne pouvais rien faire. Donc, j'étais toute seule. Je n'ai pas pu manger jusqu'au lendemain, après-midi, vers à peu près 16h où du coup, papa ours est venu me voir. Du coup, il a amené une petite paille, il m'a fait boire, il m'a fait manger, etc. Et ça commençait à aller un peu mieux jusqu'à ce que l'infirmière commence à vouloir me faire mes soins pour pouvoir voir s'il n'y a pas de choses qui saignent, qui ne vont pas, si les cicatrices sont bien, etc. Et en fait, quand elle a dégrafé le soutien-gorge, je pense qu'il y a eu une remontée de... Le sang qui circulait ou je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, je suis tombée dans les pommes. J'ai fait un malaise vagal, je suis tombée et on m'a dit tu ne te sors pas de l'hôpital. Donc, je suis restée deux jours à l'hosto et après, je suis partie le lendemain soir. Papa or s'est venu me chercher, on est rentré à la maison. J'étais trop, trop heureuse de rentrer à la maison, qu'on m'enlève les drains, qu'on m'enlève la sonde urinaire, qu'il soit là pour m'aider à me lever, pour m'aider à manger parce que sincèrement, l'hôpital, je l'ai très, très mal vécu. Donc, voilà. J'avais beaucoup de craintes quant aux cicatrices, notamment, voilà, beaucoup d'abonnés à moi qui m'ont dit que faire la cicatrice autour du mamelon, ce n'était pas conseillé parce que ça donnait des résultats vraiment pas très jolis, que ça cicatrisait souvent en forme d'étoile, que voilà, la peau était tirée, etc. Et sincèrement, dans mon cas, pas du tout. Donc, je ne saurais pas vous ressortir les termes de chirurgien, etc. parce qu'elle m'a expliqué tout ce qu'elle a fait, mais sincèrement, je ne m'en rappelle pas. Mais en gros, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait, comme en couture, une espèce de surpiqûre interne. Déjà, elle n'a pas cousu à l'extérieur, elle a cousu à l'intérieur, donc les fils et la suture est faite depuis l'intérieur. C'est un travail de malade qu'elle a fait. Et elle a fait un doublage, un double maillon, enfin bref, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui fait qu'en gros, la cicatrice ne peut pas s'étirer, ne peut pas déborder. Et je sais que c'est un peu tôt pour me prononcer, mais sincèrement, au bout de deux semaines, il n'y a aucun débordement. Tout est nickel, il n'y a rien à dire. Et la cicatrice, bon après je suis quelqu'un qui cicatrise très bien, mais la cicatrice, elle est déjà très 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 jolie. Donc voilà, si ça peut vous rassurer aussi par rapport à ça, je pense juste qu'il faut vraiment trouver le bon chirurgien et quelqu'un capable de faire ce travail-là. Parce que je pense que c'est comme les tatoueurs, on ne va pas demander par exemple à quelqu'un qui a un style old school de faire par exemple des mandalas ou ce genre de choses. Et je pense que c'est pareil pour les chirurgiens. Chacun a plus ou moins sa spécificité. La chirurgienne que je suis partie voir, elle est de base spécialisée dans la chirurgie reconstructrice suite au cancer du sein. Donc elle a travaillé pendant des années à l'hôpital Saint-Louis. Elle a été aussi médaillée d'or en esthétique. Donc voilà, c'est quelqu'un qui travaille très bien. Je pense juste qu'il faut vraiment faire attention aux chirurgiens qu'on prend. Parce que du coup, pour vous donner un exemple, la ma cicatrice actuelle est bien plus jolie que celle que j'avais fait à l'époque pour la pose de prothèse alors que ce n'était pas tout autour du mamelon, c'était juste un tout petit côté en bas. Et là, elle est encore plus jolie. Donc c'est juste un truc de malade. Je voulais rebondir aussi par rapport à quelque chose qu'on m'a dit en commentaire plusieurs fois et notamment sur Instagram. Donc on m'a dit que apparemment, le lipophilling serait dangereux parce que ça provoquait des cancers du sein ou au contraire, ça faisait qu'on ne décelait pas les cancers du sein au scanner, etc. Donc ça, j'en ai parlé à ma chirurgienne parce que moi, je n'aurais pas pu répondre. Et en fait, sa réponse, c'était que, je cite à peu près mot pour mot, les implants mammaires, c'est un réel business. C'est quelque chose qui permet aux chirurgiens esthétiques de se blinder les poches et de se faire des couilles en or. On revient normalement tous les 5, 10 ou 20 ans maximum remettre des prothèses. Donc déjà, de 1, il y a tellement d'argent à gagner avec des prothèses, avec les soucis qu'il y a, le fait qu'il faut se refaire opérer, qu'il y a toujours un problème ou autre ou dans tous les cas qu'il faut les changer, qu'un chirurgien préférera toujours mettre des prothèses. Par exemple, que vous choisissiez de mettre des prothèses ou de faire un lipophilling, normalement, ça coûte le même prix. Et du coup, le désavantage pour les chirurgiens, c'est qu'à même hauteur de prix, le lipophilling prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus minutieux, ils ne sont pas sûrs forcément d'avoir un bon résultat si jamais ils ne gèrent pas et ils ne savent pas le faire parce que si jamais, par exemple, la liposuction, ils la gèrent mal, ça peut faire des trous, des trucs comme ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Et en plus de ça, au niveau de l'injection, s'ils le gèrent mal, ça ne va pas être joli non plus. Alors qu'une prothèse, par exemple, ils vont mettre seulement deux heures à faire l'opération, contrairement à trois heures et demie ou quatre heures, après ça dépend de ce que tu fais, je pense, ça va coûter beaucoup moins cher et la personne va revenir tout le temps. Donc on va dire que pour le chirurgien, le choix, il est facile, ils vont forcément mettre une prothèse et puis dire que ce n'est pas bon de faire un lipo-feeling. Donc voilà, pour la réponse, je tiens quand même à préciser encore une fois que ma chirurgienne, elle est spécialisée dans la chirurgie reconstructrice suite à des cancers du sein et qu'elle a l'habitude de ce genre de choses-là et qu'elle travaille avec des cancérologues. On en vient du coup tout de suite au prochain point qui est, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit mon chirurgien ne veut pas me retirer mes prothèses mammaires parce qu'il me dit que ça va faire moche. Moi-même, quand je suis partie voir des chirurgiens, ils m'ont dit ça et je l'ai dit à ma chirurgienne et aussi sa réponse, ça rejoignait en fait tout ce que je vous ai dit avant. Déjà, le fait de faire un lipo-feeling, c'est minutieux, ça prend du temps, etc. Si le chirurgien ne sait pas le faire, ça ne va pas être beau. Alors une mastoplexie, c'est exactement la même chose et si on combine lipo-feeling et mastoplexie, alors là, il faut vraiment tomber sur un chirurgien déjà qui est humain, qui n'en a rien à foutre de l'argent ou alors, voilà, pas qui n'en a rien à foutre mais en tout cas qui ne pense pas qu'à ça, donc humain qui ne pense pas qu'à l'argent et surtout hyper 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 compétent. Mais sa réponse, elle était formelle. Oui, c'est tout à fait possible et d'après elle, c'est même mieux de faire un lipo-feeling et une mastoplexie ou pas, selon le besoin, que de remettre des prothèses ou de mettre des prothèses si par exemple on est complexé et qu'on veut augmenter sa taille de poitrine. Au niveau de la convalescence, elle m'a conseillé de faire un mois sans sport déjà par rapport à la cicatrice parce que voilà, la transpiration c'est assez acide donc du coup si on transpire sur les cicatrices ça a tendance à mal cicatriser donc voilà, je préfère bien attendre déjà les un mois. Alors du coup, on m'a demandé comment je me sentais, si je regrettais, si je me trouvais jolie avec mes petits seins, etc. Mais non, non, c'est pas du tout quelque chose que je regrette. Au contraire, je suis super contente et sincèrement, la forme est bien bien plus jolie maintenant qu'avec des prothèses. C'est comme si en fait le fait d'avoir mis des prothèses ça n'avait pas du tout réglé mon problème donc la première année c'était très joli la deuxième ça allait après ça commençait à dégringoler et après au bout de 5 ans sincèrement c'était pas très joli déshabillé c'était pas très beau et c'est pour ça que je mettais toujours des brassières très serrées que je n'ai quasiment jamais mis de soutien-gorge j'avais tous mes soutien-gorge qui traînaient dans le placard que je ne mettais jamais donc non, je ne regrette pas du tout mon choix. Visuellement, je trouve que ça a totalement affiné ma silhouette j'ai l'impression d'avoir perdu franchement 6 kilos alors qu'au final je me suis pesée je fais exactement le même poids alors qu'on m'a quand même retiré des prothèses donc voilà c'est très bizarre j'ai observé aussi quelques changements donc déjà ma silhouette qui visuellement s'est affinée mais je pense que ça c'est l'effet d'optique j'ai beaucoup moins de rétention d'eau j'ai comme dégonflé en fait ouais je sais c'est cheveux j'ai comme dégonflé au niveau du visage au niveau du corps aussi j'ai l'impression d'être plus sèche alors que pourtant je fais exactement le même poids ensuite deuxième point de ouf j'avais en fait depuis un an non-stop des boutons au niveau de l'arrière des épaules de l'arrière du dos ils s'en allaient seulement en vacances et là en fait franchement sans mentir une semaine après l'opération plus rien du tout plus aucun bouton sur l'épaule dans le dos rien la peau toute lisse plus rien trop bizarre je... c'est vraiment très très bizarre j'en ai parlé à ma chirurgienne qui du coup m'a dit que de base le fait de mettre une prothèse vu que c'est un corps étranger effectivement il y a toujours des syndromes et des choses comme ça dont on ne se rend pas forcément compte parce que c'est au fur et à mesure et à la longue et effectivement je pense que c'est ça je vois que ça parce que vraiment c'est vraiment c'était quelque chose qui me dérangeait ça me gênait même à la salle de sport etc je finissais en ce moment enfin dernièrement par mettre tout le temps des manches longues je sais pas si vous avez remarqué et du coup on en vient au troisième point par rapport à ma peau c'est mon grain de peau en fait il est plus fin c'est vraiment les différences que j'observais et j'ai trouvé ça dingue donc je vais juste faire une petite parenthèse parce que j'ai demandé à garder les prothèses pour pouvoir vous les montrer elles ont vraiment vraiment une sale tête et je ne m'attendais pas justement à ce qu'elles aient autant une sale gueule parce que ça faisait seulement 5 ans que je les avais et elles ont la tête de prothèse qui sont là depuis 10 ans mais en gros voilà pour les prothèses donc comme vous voyez elles sont toutes jaunes et en fait elles étaient déjà très poreuses donc quand on les touche elles sont très très fines et je me suis amusée en fait à appuyer là je vais pas le faire parce que ça va faire du bruit vu que j'ai le micro là mais je me suis amusée la dernière fois à appuyer dessus à la presser quand j'étais avec mon père et il y a un petit peu de liquide qui est sorti donc du coup c'est complètement dingue parce que c'était pas du tout visible au scanner à la mamo et ce genre de choses là parce que c'était un tout tout petit point qui pouvait laisser sortir un peu de liquide et c'est vrai que ma chirurgienne a trouvé un tout petit peu de silicone qui s'était échappé tout a été nettoyé tout a été réglé tout va mieux je venais vraiment à vous remercier pour tous vos messages de soutien d'encouragement c'est très gentil il faut vraiment comprendre que j'ai fait cette vidéo là dans un but informatif parce que j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui ne font jamais leur check-up annuel et c'est hyper important il faut faire vos contrôles tous les ans quand on a des prothèses c'est hyper important c'est pas quelque chose d'anodin donc voilà le choix est libre à vous vous n'êtes pas obligés de retirer vos prothèses mais dans tous les cas faites les contrôles ça c'est quelque chose d'important j'espère aussi que peut-être cette vidéo aidera des personnes qui sont complexées et qui ont un complexe tellement ancré en elles qu'elles se voient d'une manière dont elles ne sont pas vraiment en fait parce que voilà quand on a un complexe je sais à quel point c'est difficile et je sais à quel point on se déforme et on a l'impression qu'on est comme ça mais je vous assure que c'est pas du tout le cas et que des fois il faut essayer de prendre du recul même si c'est très difficile je vous souhaite à toutes vraiment le meilleur j'espère que vous prendrez les bonnes décisions pour vous que vous prendrez soin de vous c'est hyper important moi dans mon cas je pense que je vais encore plus chérir mon corps et prendre soin de moi parce que vraiment je ne tolère pas du tout ce qui est chimique parce que même les médicaments je les ai pas supportés la morphine tout ça et je pense que même les prothèses j'étais arrivé à un point où mon corps peut-être ne le supportait plus sans que je m'en rende compte en tout cas voilà je suis très contente de mon choix je vous remercie encore pour tout votre soutien je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous et je vous souhaite que du positif je vous souhaite je vous souhaite